Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vais aborder un sujet qui peut paraître très bête mais qui est vraiment très important dans votre formation c'est comment faire une bonne heure de conduite Alors les secrets que je vais vous donner dans cette vidéo quelque part honnêtement ça vaut de l'or ça vaut de l'or donc pas parce que c'est moi qui crée cette vidéo absolument pas mais tout simplement parce que si vraiment vous voulez économiser de l'argent mais surtout du temps croyez moi que si vous respectez les points que je vais vous donner vous allez progresser de manière plus rapide et vous allez voir que vous allez travailler de manière beaucoup plus efficace donc si je me permets de faire cette vidéo c'est que après avoir vu des centaines en fait de candidats je me rends compte que parfois alors pas tout le temps évidemment mais souvent quand même il y a des gens qui viennent en formation en auto-école et qui pensent que ça va être facile et que sans effort on va avoir du résultat pire encore il y a des gens qui peuvent penser que parce qu'ils payent en fait une formation, un service le résultat va être là sans jamais faire d'effort et sans jamais en payer le prix donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo n'hésitez pas d'ailleurs à la revisionner parce qu'aux premiers abords vous n'allez peut-être pas tout enregistrer c'est important aussi de revisionner les vidéos et partagez-la évidemment si vous pensez qu'elle pourra aider quelqu'un on y va tout de suite on va retrouver des gens aujourd'hui qui sur internet ou alors des élèves en réalité tout simplement vont venir et vont penser que on va vous donner une solution efficace à tout on va penser que par exemple le code en regardant une simple vidéo sur youtube ou en allant tout simplement dans une auto-école on va avoir du résultat sans jamais en payer le prix sans jamais faire d'effort mais ça honnêtement ça peut pas fonctionner ça peut pas fonctionner parce que 99% des gens qui ont eu leur examen à un moment donné ils ont forcé et ils ont fait des efforts et si aujourd'hui vous avez envie d'abandonner ou que d'ailleurs vous abandonnez dans vos formations en auto-école c'est tout simplement parce que vous oubliez l'essentiel c'est pourquoi vous vous êtes engagé et pourquoi à un moment donné vous vouliez le permis de conduire donc maintenant mon premier conseil c'est si c'est possible parce que des fois c'est pas toujours le cas de n'avoir qu'un seul ou deux moniteurs d'auto-école alors je sais que parfois vous en avez 4, 5, 6 évidemment vous n'avez pas toujours le choix mais si c'est possible c'est mieux d'en avoir qu'un ou deux tout simplement pour avoir un meilleur suivi pédagogique derrière vous voyez des mots qui peuvent changer des explications différentes des schémas différents ça peut être intéressant mais ce que je voudrais surtout pas c'est qu'à un moment donné vous soyez perdu parce que c'est pas une formation simple la conduite et si à un moment donné on vous a dit quelque chose et qu'un deuxième moniteur vous dit l'inverse et qu'un troisième par dessus dit encore quelque chose de différent vous allez vous perdre et vous allez perdre du temps donc si c'est possible premier conseil avoir un ou deux moniteurs d'auto-école mon deuxième conseil c'est la composition d'une heure de conduite souvent vous pensez à tort qu'une heure de conduite ça va être que de la conduite mais en fait si on regarde bien une leçon de conduite qui dure 60 minutes 50 minutes peu importe si on regarde bien comment en gros elle doit être composée au début peut-être que vous allez faire connaissance avec votre moniteur d'auto-école ou peut-être tout simplement qui va vous rappeler en fait les points à améliorer ensuite il va y avoir tout simplement un objectif de travail aujourd'hui vu que tu es enfin de compétence 1 on va se permettre par exemple d'attaquer la compétence 2 sans pour autant oublier la compétence 1 et on va travailler par exemple la conduite préventive c'est à dire on va rechercher en fait les priorités à droite une fois que vous allez avoir déterminé un objectif de travail ce qu'il faudrait faire c'est évidemment faire un cours de conduite alors attention un cours de conduite là ça va être 80% du travail mais ça va pas être que ça pourquoi parce que de temps en temps vous allez devoir vous arrêter pour faire ce qu'on appelle des arrêts pédagogiques c'est à dire mon moniteur d'auto-école il va devoir en fait me montrer comment on fait un créneau peut-être me dessiner aussi comment connaître et trouver une priorité à droite peut-être aussi que par exemple il aura besoin à un moment donné de me donner plus d'explications sur une certaine technique et une fois que vous avez fini votre leçon de conduite à un moment donné vous vous rapprochez de l'auto-école pour faire un bilan sur ce qui va et sur ce qui va pas et pourquoi pas aussi déterminer la prochaine fois un objectif futur à travailler alors évidemment quand je vous dis ça c'est très théorique ça peut arriver qu'à un moment donné ben voilà j'ai eu un élève de conduite lundi et mardi et qu'aujourd'hui je sache pertinemment avec lui ce qu'il doit travailler il a un niveau correct on y va assez rapidement en conduite sans pour autant détailler tout ce que je viens de dire d'ailleurs de plus en plus dans les auto-écoles on vous dira par exemple 20 heures de conduite et 5 heures de théorie la théorie c'est ce qu'il y a au début d'une leçon de conduite à la fin et ce qui de temps en temps va y avoir au milieu on va rentrer en fait dans le vif du sujet vous allez avoir avant votre leçon de conduite et en suivant il y aura le après donc point important déjà ça peut paraître bête mais c'est d'arriver à l'heure c'est à dire que si j'étais à votre place ce que je ferais c'est que j'essaierais toujours d'arriver 5-10 minutes à l'avance pour quoi faire ? ben peut-être déjà pour arriver dans un état d'esprit détendu fumer une cigarette si jamais je fume et surtout aussi commencer déjà à me préparer en fait à ma leçon de conduite vous voyez par exemple si demain vous faites de la boxe ben qu'est-ce que vous faites en amont vous préparez votre sac peut-être aussi dans votre tête ça sera la même chose vous savez déjà un petit peu ce que vous allez travailler et c'est justement la suite de mon conseil c'est qu'une fois que vous êtes arrivé à l'avance ce qui peut être intéressant aussi et ça attention à ça je vais y revenir c'est que vous devriez déjà vous remémorer votre dernière leçon de conduite ou vos deux ou trois dernières leçons de conduite pourquoi je vous dis ça ? point très important c'est qu'il y a trop d'élèves aujourd'hui qui ne savent pas ce qu'ils doivent améliorer dans leur conduite quand je prends un élève que je n'ai jamais vu la question que je lui pose à chaque fois c'est qu'est-ce que tu as travaillé la dernière fois ? ma deuxième question c'est toujours la même est-ce qu'il y a un point, une difficulté qui ressort systématiquement ? si l'élève il me dit ou s'il me dit je ne sais pas déjà je sais que j'ai affaire à quelqu'un qui honnêtement s'en fout un petit peu de ce qui va se passer et honnêtement pas de langue de bois sur cette chaîne YouTube le temps dans une auto-école c'est de l'argent donc si vous arrivez et que vous ne savez même pas déjà les points que vous devez améliorer vous perdez votre temps votre énergie et votre argent et là on se retrouve parfois avec des gens ah il me faut 10 heures de plus pour passer le permis ben oui il te faut 10 heures de plus pourquoi ? parce que tu n'as pas été engagé à 100% à chaque fois que tu es venu en leçon de conduite donc avant votre conduite point numéro 1 c'est vraiment voilà d'arriver à l'avance de savoir vraiment qu'est-ce que je vais travailler aujourd'hui et surtout qu'est-ce qui ne va pas dans ma conduite est-ce que je manque de contrôle dans mes rétroviseurs est-ce que le moniteur il me dit à chaque fois ou les moniteurs tu ne freines pas assez du coup tu arrives toujours trop vite dans tes situations est-ce que mon problème c'est que je regarde mon levier de vitesse bref engagez-vous et sachez surtout qu'est-ce que vous devez améliorer ensuite autre point important c'est pendant votre leçon de conduite honnêtement écoutez votre moniteur d'auto-école alors je ne veux pas faire le moraliste à deux balles mais honnêtement il y a beaucoup 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 d'élèves aujourd'hui qui ont des difficultés pour la simple et bonne raison qui n'écoutent pas ce qu'on a tendance à leur dire quand je vous dis écoutez ça peut être tout simplement ces directions voilà je ne suis pas en train en tant qu'élève de demander quatre fois à mon moniteur là on va où et là on doit aller où et là on doit aller où non à un moment donné quand je commence à avoir un certain niveau on m'a donné tout simplement une indication je l'entends et je l'enregistre écouter ça veut dire aussi à un moment donné si le moniteur m'a expliqué quelque chose c'est tout simplement plus facile si j'arrive dans ma tête à écouter ce qu'il me dit l'enregistrer de manière à plus tard le réassimiler et surtout le réexécuter je vous dis ça parce que par exemple la dernière fois j'avais une personne j'étais en train de lui expliquer la technique de frein cette personne elle avait un certain nombre d'heures de conduite mais surtout des capacités et cette personne qui avait 14 heures de conduite ne maîtrisait pas encore le frein alors qu'au final elle avait un sacré potentiel mais quand je lui montrais en fait la technique du frein et bien elle regardait à gauche elle regardait un peu à droite honnêtement moi j'ai rien à perdre par contre une leçon de conduite on la paye on perd aussi son temps c'est ce qu'il faut vraiment retenir donc quand je vous dis d'écouter c'est vraiment la meilleure technique pour avancer le plus quelqu'un qui progresse c'est avant tout quelqu'un qui écoute on peut avoir des difficultés il n'y a vraiment pas de problème mais aujourd'hui je me permettrais même de dire que 80% des gens qui ont des difficultés c'est parce que ce sont des gens qui n'écoutent pas et honnêtement en tant que professionnel de la route d'avoir quelqu'un à côté qui écoute ce qu'on lui dit même s'il a des difficultés et bien en tant qu'un moniteur c'est quand même aussi vachement plus motivant ensuite c'est important aussi de oser poser des questions ça veut dire qu'à un moment donné dans une voiture d'auto-école peut-être aussi parfois 3 mais n'hésitez pas à poser des questions votre moniteur d'auto-école vous le connaissez vous savez il y a un proverbe qui dit il vaut mieux paraître ridicule 5 secondes que idiot toute sa vie ensuite ne vous précipitez pas c'est à dire qu'en fait quand vous allez par exemple attaquer des manœuvres quand votre moniteur va vouloir vous montrer les démarrages les démarrages plus rapides les démarrages en cote parfois on va retrouver des gens qui veulent à tout prix tout de suite prendre les commandes etc faire les choses sans même en fait avoir eu à côté une démonstration là aussi à vouloir aller trop vite au final on risque surtout de perdre son temps et encore une fois son argent et ne pensez qu'à ça c'est à dire qu'à un moment donné si vous faites une manœuvre de manière rapide et que votre moniteur freine en vous disant justement c'est lié au point dont on parlait juste avant tu ne m'as pas écouté je t'ai dit de faire attention regarde il y a une voiture tu ne l'as pas vue c'est moi qui freine on se retrouve là aussi dans la difficulté des deux points que je suis en train de vous annoncer un j'écoute pas et deux finalement je me précipite dans tout ce que je fais donc au final je ne progresse pas et ensuite attention aussi à vous engager mais à vous engager vraiment c'est à dire que si par exemple vous faites une heure de conduite honnêtement une heure de conduite ça passe quand même assez vite surtout quand on regarde le contenu de l'heure de conduite ce qu'il faut vraiment c'est être engagé du début jusqu'à la fin c'est à dire que si par exemple les cinq premières minutes de votre heure de conduite vous êtes en train de penser au dernier Snapchat que vous avez envoyé à votre meilleur ami vous êtes en train de sentir dans votre poche votre téléphone qui vibre ou vous êtes en train de penser à ce que vous allez faire cet après-midi ça veut dire que finalement vous êtes là mais sans vraiment être là et là aussi je ne suis pas engagé à 100% dans ma conduite avoir des difficultés c'est pas grave parce que dans chaque apprentissage à un moment donné on a tous des difficultés quelconques ce qui devient plutôt dommage c'est de devoir en fait répéter 20 fois la même chose mais à la même personne parce que la plupart d'entre vous même si vous avez des difficultés vous allez progresser mais vous allez peut-être avoir une progression beaucoup plus lente que ce qui aurait été prévu à la base je vous donne un exemple tout simple en ce moment j'ai une élève on va l'appeler Marie et Marie elle a 32 heures de conduite Marie elle est au moment où je suis en train de tourner cette vidéo là tout de suite en train de passer son permis de conduire et elle passe son permis pour la deuxième fois alors 32 heures de conduite pour un deuxième passage au permis de conduire il n'y a rien de catastrophique c'est pas ça que je suis en train de vous dire ce que je suis en train de vous dire c'est que cette élève au fond de moi je suis convaincu que si elle m'avait écouté davantage si elle s'était un tout petit peu plus investie dans sa formation elle aurait pu en 25 heures passer son permis de conduire je vous parle évidemment du second passage je sais pas si elle l'aurait eu je sais pas si elle va l'avoir aujourd'hui ce que je peux vous assurer c'est qu'elle aurait au moins économisé 7 heures de conduite mais finalement elle avait pas 50 problèmes elle avait toujours le même problème et j'avais beau lui faire travailler de manière différente lui montrer j'avais beau lui expliquer aussi à un moment donné elle a rien changé donc rien n'a changé aujourd'hui ce que je lui souhaite vraiment c'est d'avoir son permis de conduire mais je trouve au fond de moi dommage d'avoir payé 7 heures supplémentaires qui honnêtement aurait pu facilement être économisé et maintenant troisième partie une fois que j'ai terminé ma leçon de conduite il va y avoir le bilan et pour moi le bilan de la fin d'une heure de conduite je vous filmerai ça si ça vous intéresse ce qu'il y a c'est que le bilan c'est vraiment le moment le plus important dans le sens où avec mon moniteur je vais faire le point sur les erreurs que j'ai l'habitude de faire et que je pourrais facilement corriger une erreur qui aura été ponctuelle ou dangereuse et qu'il faut éviter que je refasse les points aussi qui sont positifs c'est à dire qu'à un moment donné je vais perdre ma motivation et puis pourquoi pas aussi discuter d'un objectif futur aujourd'hui ce que je dois être capable de faire même si mon moniteur d'auto-école des fois il n'est pas toujours sympa il ne m'écoute pas toujours quelqu'un d'hyperpédagogue peu importe c'est aussi être capable vous avez tous un livret de conduite de vous situer dans la formation est-ce que je me retrouve dans la compétence 1 est-ce que je me suis dans la compétence 2 3 ou 4 ou est-ce que j'en suis par rapport en fait à l'examen du permis de conduire quels sont mes points forts quels sont mes points faibles si jamais j'ai des points faibles je vais travailler parce que je sais ce que c'est en vue de les améliorer et ce que je vous invite à nouveau à faire c'est s'il faut moi je suis quelqu'un personnellement ça marche j'écris beaucoup la preuve quand je tourne une vidéo souvent à côté j'ai des tas d'écriture d'ailleurs il n'y a que moi qui suis capable de relire ça bref ce que je veux vous dire c'est que souvent le fait de mettre à l'écrit ce qui va ce qui va pas ça permettra en fait dans votre tête de pouvoir le modifier de manière plus simple puis dans ma tête aussi je vais pouvoir penser déjà à la prochaine leçon de conduite tiens aujourd'hui mon moniteur il m'a dit la prochaine fois on va travailler les insertions sur autoroute tu contrôles un tout petit peu plus souvent tes rétroviseurs ça peut être aussi mon moniteur il m'a dit tiens ta boîte de vitesse tu regardes encore ton levier ça sert pas à grand chose t'as vu tu te trompes pas évite la prochaine fois de le faire voilà surtout retenez une chose c'est que la conduite n'est pas forcément que de la conduite j'insiste bien sur ce point la vidéo est maintenant terminée les gens j'espère qu'elle vous a plu son contenu il est quand même hyper important pour modifier les difficultés que vous pouvez avoir je me suis permis de la faire tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui viennent en leçon de conduite et qui sont pas vraiment engagés si vous n'êtes pas concerné par cette vidéo évidemment on peut la fermer et ne plus jamais la revoir il n'y a pas de problème mais si elle peut aider quelqu'un si jamais elle peut vous aider à vous-même revisionnez-la écrivez si vous voulez les conseils c'est important vraiment de vous engager et vous allez voir que votre progression va être beaucoup plus importante on se revoit les gens dans une prochaine vidéo à plus les gens